Allez, chevaux volt pour cette première, et les voilà partis. Parti pour cette première course, le prix AS Rénovation, prix Bar-PMU, l'Alsacienne, ils ne sont plus que neufs après le forfait du numéro 3 Immatériel Dame. On est parti pour 2600 mètres, très bon départ tout de suite en tête pour le numéro 5 Bolévalo, on se rapproche à son extérieur avec Icarino du Choquel. Derrière eux, on a à côté corde l'AS Blower Max, à son extérieur le 4-litre Bertrange, on a manqué son départ avec le numéro 8 Egoa Duboulet, pour qui ça semble déjà terminé dans cette première course. Les chevaux ont abordé une première fois la ligne d'en face, on accélère avec Icarino du Choquel qui s'installe aux commandes, faute dans le premier tournant, à la sortie du premier tournant du numéro 5 Bolévalo qui rétrograde et qui va peut-être être disqualifié. Les chevaux sont dans la ligne d'en face, on est à la faute également avec un concurrent à l'arrière-garde, il s'agit de l'AS Blower Max qui perd beaucoup de terrain dans la ligne d'en face. On n'attend personne devant avec Icarino du Choquel qui a pour l'instant une confortable avance. Pour retrouver à plusieurs dizaines de longueurs le numéro 4, au litre Bertrange, on vient ensuite dans leur sillage avec le favori, le 7, un mec passe-le-hou, on retrouve ensuite dans son sillage côté corde le numéro 10, issu de Cortem. Au sein du peloton, on a pour l'instant une casacque blanche, c'est celle d'Érine d'Aucagne qui est suivie derrière par notamment le numéro 6, il s'agit de Titox. Les chevaux vont bientôt passer une nouvelle fois devant les tribunes avec toujours Icarino du Choquel qui mène détaché d'une dizaine de longueurs d'avance sur le peloton puisqu'on a rejoint au litre Bertrange qui était en deuxième position. On note ensuite la présence du favori, le numéro 7, un mec passe-le-hou, on est à la faute devant les tribunes avec le numéro 9, Érine d'Aucagne qui perd beaucoup de terrain à l'extérieur. On s'est quelque peu déporté de la corde avec Icarino du Choquel, son avance se réduit, on se rapproche avec le favori, un mec passe-le-hou, à la corde le numéro 10, issu de Cortem, fait le petit parcours. Dans son sillage, on a le numéro 4, au litre Bertrange, on retrouve ensuite à distance une casacque verte, c'est celle du 6, Titox, et derrière lui, on a le numéro 9, Érine d'Aucagne. Les chevaux vont sortir d'un nouveau tournant, il reste maintenant moins d'un tour à parcourir une dernière fois la ligne d'en face avec Icarino du Choquel, qui a toujours l'avantage mais la menace se précise, maintenant le favori, un mec passe-le-hou qui le suit de près et qui va essayer certainement de le déborder dans pas longtemps. Dans la troisième position, on a le numéro 10, issu de Cortem, trois chevaux qui se détachent nettement du reste. On retrouve en quatrième position, au litre Bertrange, nouvelle faute à l'arrière-garde du numéro 9, Érine d'Aucagne, qui va peut-être être disqualifiée. Les chevaux se dirigent ainsi au bout de la ligne d'en face, moment choisi pour le favori d'accélérer et d'augmenter le tempo, avec un mec passe-le-hou qui passe maintenant à l'offensive et qui prend l'avantage sur le numéro 2, Icarino du Choquel. Le numéro 10, issu de Cortem, s'est faufilé côté corde, tous trois se sont détachés du numéro 4, au litre Bertrange, et au corps du numéro 6, Titox. Les chevaux vont se diriger dans la dernière ligne droite bientôt. On semble avoir pris la mesure avec un mec passe-le-hou qui semble contrôler pour l'instant la course. S'il ne se passe rien, il ne devrait s'imposer dans cette première épreuve, avec toujours donc le numéro 7, un mec passe-le-hou. On note ensuite à distance, côté corde, le numéro 10, issu de Cortem, à l'extérieur, le numéro 2, Icarino du Choquel. Et on finit en retrait avec le 4, au litre Bertrange, qui est lancé. Les chevaux sont à mi-ligne droite maintenant, avec le numéro 7, un mec passe-le-hou qui a déjà fait la différence et qui va certainement s'imposer facilement dans cette première épreuve. Un mec passe-le-hou qui va filer au poteau dans un véritable cavalier seul. Il s'impose, un mec passe-le-hou, deuxième place pour le numéro 10, issu de Cortem. Troisième place pour le bon finisseur, le 4, au litre Bertrange. La quatrième place revient au numéro 6, Titox, au dépend du numéro 2, Icarino du Choquel. Et on va encore voir... ...